Futur Premier ministre, Lucie Castet en déplacement dans le centre mercredi pour parler industrie et travail. La candidate du NFP pour Matignon multiplie les déplacements sur le terrain afin de mettre la pression à Emmanuel Macron. Pas de trêve olympique pour Lucie Castet. La candidate du nouveau Front populaire pour Matignon continue d'occuper le terrain, une manière de mettre la pression sur Emmanuel Macron, qui a balayé l'idée de la nommer Première ministre avant d'ouvrir les Jeux olympiques et de partir en vacances au fort de Brégançon. La haute fonctionnaire a prévu de se rendre mercredi dans la région centre pour parler travail et industrie, avec notamment la visite d'une usine. C'est le deuxième déplacement de cette énarque depuis qu'elle a été désignée par le nouveau Front populaire le 23 juillet, au terme de 15 jours de tension et d'atermoiement entre les quatre parties de la coalition de gauche arrivée en tête aux législatives, mais loin de la majorité absolue. Mettre la pression sur Emmanuel Macron jusqu'au bout. Elle s'était rendue samedi dans un quartier populaire de l'île pour rencontrer des militants, l'occasion de saluer des commerçants et de se prêter à quelques selfies. L'objectif de ces multiples déplacements est clair, mettre en place un rapport de force pour qu'elle soit nommée, explique l'entourage de la haute fonctionnaire de 37 ans. Nous allons mettre la pression sur Emmanuel Macron jusqu'au bout. Il ne partira pas à Brégançon avec le sentiment qu'on va lui foutre la paix, abonde auprès de l'AFP le communiste Christian Piquet. Mais d'une certaine manière, le fait qu'il fasse durer les choses nous laisse amplement le temps de nous préparer, et de « gagner le bras de fer », espère-t-il. Engagée notamment dans la défense des services publics, Lucie Casté doit aussi s'entretenir dans la semaine avec l'intersyndicale composée de la CFDT, CGT, INSA, FSU et Solidaires, précise son entourage. L'objectif est d'avancer sur le programme au maximum, notamment sur l'abrogation de la réforme des retraites, ajoute Denis Gravouille, membre du bureau confédéral de la CGT. Elle doit aussi rencontrer plusieurs responsables associatifs, là encore pour discuter programme.